Retrouver les saveurs bretonnes dans un concentré de 100 grammes. Alors le braise représente le produit le plus apprécié des clients depuis l'ouverture. C'était l'entremet que je voulais mettre en lumière sur tous ces ingrédients, le sarrasin, le caramel qui sont des produits emblématiques bretons. Alors l'originalité du braise, ça va être ces textures. Autour de deux ingrédients qui sont le sarrasin, le caramel, un tout petit peu de vanille. Je suis originaire de Banne-Bretagne qui est à 15 minutes de Rennes. Et je connais un agriculteur qui produit du sarrasin bio. Et quand je l'ai rencontré il y a quelques années en arrière, je m'étais dit le jour où j'ouvrirai une boutique, je veux mettre en avant son produit. On a un croustillant au sarrasin, donc c'est l'élément le plus technique du dessert. Il a demandé au moins une vingtaine d'essais différents. Une mousse caramel et une petite mousse vanille, histoire de ramener un peu de douceur, de longueur au dessert. Des petites graines de sarrasin qui, pour le visuel, tout de suite, on s'identifie. Et des petits morceaux de biscuits pour amener du volume et du décor à l'entremet. Il est décoré et finit par un cerclage chocolat, histoire de le rendre net, régulier et parfait pour la vente. Le croustillant, le moelleux, le fondant, c'est ce qui le rend un peu régressif. J'aime beaucoup les desserts un peu, pas enfantins, mais régressifs dans le sens où on a envie de remettre une cuillère sans cesse. Tous les matins, les gâteaux les préparaient, les déciseurs. Il faut se battre parce qu'en général, à 17-18h avant la fin de l'heure, avant la fin de l'heure, on est souvent au dur. Sous-titrage Société Radio-Canada